Bonjour, vidéo numéro 2 à propos de la courante situation Ziti. Nous en étions au paragraphe 3, les alliés de l'humanité. Dans mes articles au niveau 1 et 2, j'ai mentionné les alliés de l'humanité dans différents endroits à différentes occasions. Au fil du temps, certains lecteurs m'ont envoyé un email en me disant que je devais passer plus de temps sur les bonnes causes, plus que sur les mauvaises civilisations extraterrestres, et me concentrer davantage sur le positif. Sinon, nous aurions encore plus de négatifs. Il conclut que c'est exactement ce que veulent les mauvaises forces. Les gens se concentrent sur eux afin qu'ils puissent devenir encore plus puissants. Je comprends d'où viennent ces gens, et d'un point de vue unidimensionnel, ils ont raison. Cependant, je me concentre beaucoup sur les aspects positifs dans les sections solutions. Mais la raison la plus importante pour laquelle je me concentre tellement sur les IT négatifs par rapport aux forces positives, est qu'avant de pouvoir faire quelque chose de constructif sur notre situation, nous devons savoir quelle est notre situation. Nous devons nous asseoir, méditer, faire toutes les bonnes choses, et penser que nous sommes immunisés contre tout ce qui est négatif. Mais tout ce que nous faisons, c'est de balayer sous le tapis. Si nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe, nous continuerons probablement à faire des choses qui nous ont piégés pendant des millénaires, sans même savoir ce que nous les faisons. Le seul moyen de s'en sortir est de s'éduquer et de se concentrer en même temps sur le positif. Tout le monde n'a pas besoin de faire ce que je fais, et d'écrire des papiers ou des livres, mais nous devons faire les deux. S'éduquer et penser positif. Parce que si nous ne comprenons pas la mécanique derrière ce qui se passe, nous ne serons pas en mesure de priser les chaînes. Lorsque nous parlons de course d'étoiles, de civilisations extraterrestres, nous entendons surtout parler des IT négatifs, parce que ce sont eux qui créent les problèmes pour nous. Il est donc naturel que ces espèces reçoivent le plus d'attention. Ceux qui nous volent du bien et qui sont à 100% de notre côté ne débattrent pas ici et ne se mêlent pas aux humains, du moins pas sur une base régulière. Parfois ils descendent et se montrent, mais lorsqu'ils le font, ils communiquent normalement avec des humains ou des petits groupes et ils n'interviennent pas dans nos affaires. Alors on va commencer par les êtres bleus. Barbara Marcignac, par exemple, a été contactée par des blue beings, des êtres bleus, à la fin des années 70. Il disait qu'ils venaient des Pléiades. Ils devinrent plus tard les Pléiadiens, le même groupe Marcignac qu'analyse aujourd'hui encore. Ce groupe se compose d'un certain nombre d'êtres de différentes races d'étoiles qui se sont réunis en tant que sûrs énergétiques pour diffuser leur message dans un effort pour s'aider eux-mêmes et pour l'humanité. L'un des groupes pléiadiens est celui des êtres bleus. Ils sont venus ici en tant que non-physiques et ont laissé leurs avatars se manifester à Barbara comme des êtres bleus qui sont apparemment sur leur planète natale dans les Pléiades. Je considère que les Pléiadiens de Marcignac que Marcignac canalise sont de bons étis, bien que je sache qu'ils ne seraient même pas ici ou ne se soucieraient pas de nous si ce n'était parce qu'ils essayaient d'abord de s'aider eux-mêmes. Cependant, il a été montré que leur mission, leur programme a été très bénéfique pour nous aussi et avec le temps, je remarque qu'ils sont vraiment venus à nous aimer, nous les humains. Oui, je veux dire, et je peux dire qu'après avoir beaucoup écouté et certains de mes propres documents sont inspirés de ce qu'ils m'ont appris. Donc, malgré cela, ils ont leur propre motivation, je les considère comme des alliés de l'humanité. Ils sont les descendants des anges déchus de la Bible et les Pléiades aujourd'hui et dans le futur d'où ils viennent sont des lieux assez tumultueux avec des guerres civiles et des conflits intérieurs. Le groupe Marsignac, cependant, est un groupe rebelle qui se rencontre quelque part dans le secret et non le physique pour faire ce channeling spécifique et unique. Ils veulent la fin de la tyrannie qui gouverne les Pléiades à l'avenir. Groupe suivant, les Aryans. L'Empire d'Orion est énorme d'après ce que j'ai découvert et est, en général, un endroit assez paisible aujourd'hui bien qu'il ait eu ces temps tumultueux aussi bien dans le passé ancien. Nous, les humains, dans notre forme originale, je considère originaire d'Orion parce que la plupart des assistants de la déesse mère quand ils venaient semer la terre venaient de l'Empire d'Orion bien que certains des fondateurs venaient également d'autres endroits. Je croyais qu'on venait de la lire, moi. Ce qu'ils avaient tous en commun, cependant, était qu'ils reconnaissaient la force féminine dans l'univers comme étant la force créatrice originale en sumérien appelée le Niyama et qu'ils travaillaient avec les valeurs morales et éthiques de la déesse. Aujourd'hui, les Aryans sont très conscients de ce qui se passe ici sur Terre. Aussi récemment que peut-être il y a huit mois, je me demandais si les Aryans qui possédaient cette planète à l'origine pensent que la Terre a été piratée. Pourquoi ne viennent-ils pas nous libérer de l'alliance syrienne ? Il semble qu'ils pourraient très bien le faire s'ils y mettaient vraiment leur énergie. La réponse, une fois qu'elle m'est venue à l'esprit, était assez évidente. Si les Aryans interféraient, nous, les humains, dans notre ignorance, les verrions comme une force envahisseur tout comme nous le ferions avec les Syriens. Et si les Aryans venaient, les Syriens joueraient certainement les victimes et demanderaient de l'aide à l'humanité juste pour nous mettre de leur côté. Ce ne serait donc pas une bonne situation ni une bonne solution. Deuxièmement, il s'en veut mieux que commencer une autre guerre galactique. Ils ont été là, fait cela. Au lieu de cela, ils nous surveillent de près, prêts à aider quand ils le peuvent. En fait, tout ce que nous devons faire est de nous ressembler, de nous rassembler en tant que race humaine et de demander de l'aide et l'aide viendrait. Mais il faudrait d'abord savoir qui est l'ennemi et qui est l'ami. Si nous sommes confus à ce sujet, nous serions confus quand les Syriens nous manipuleront en leur faisant croire qu'ils sont gentils. Cependant, gardez à l'esprit, cependant que l'Empire d'Orion est vaste et il y a bien sûr des endroits et des êtres qui se considèrent comme des Ariens et qui ne sont pas dans notre meilleur intérêt. Ceux-ci sont peu nombreux, mais créent quelques problèmes dans l'astral, d'après ce que j'ai entendu. C'est les grands blonds. J'en parle parce que cela prouve que les choses ne sont pas noires et blancs et qu'il y a des êtres bons et mauvais dans toutes les races des étoiles. C'est a priori les grands blonds qui ne sont pas semblables aux reptiliens qui peuvent se transformer en grands blonds. Oui, là je crois qu'il faut regarder, il y a une question de pupilles aussi quand même et puis le nombre de doigts. Non, c'est surtout l'intention, c'est à ces fruits qu'on reconnaît l'arbre. Groupe suivant, Lamargui ou Lamarji. Ce sont des fondatrices originaires de l'étoile Dube dans la grande ours, ours à major. Dube, D-U-B-H-E. Ils sont un sous-hommes, un sous-gros sous-hommes, un sous-groupe de l'amasutum. Les amasutum dont on parle dans Antoine Parks, il me semble-t-il, ils sont donc effectivement des fondatrices, des créatrices, organisatrices. Et on résidait dans notre système solaire depuis les temps anciens. Ils avaient leur base sur la lune de la vieille Terre, Old Terra, et quand la Terre a été divisée en deux pendant la guerre de Titan, il y a des chercheurs qui prétendent que la lune de Terra à cette époque était en orbite autour de Terra et est devenue la planète Vénus. Je ne crois pas. Vénus est une comète qui s'est stabilisée. La Terre est beaucoup plus vieille. La lune est beaucoup plus vieille que la Terre. Je vais dire. Je reprends. L'amare-argi peut encore s'attarder sur Vénus, mais c'est très certainement comme sur-énergétique. Alors, sur-énergétique, je me demande, je suppose que ça décrit un stade d'organisation supérieur, comme les Oversouls. Je reprends. Ils ont toujours eu de l'affection pour l'humanité et pour toute la bibliothèque vivante et auraient été plus impliqués dans la vieille histoire de Terra, la Terre, que j'ai eu le temps de reconnaître ici dans des articles. Groupe suivant, l'Amasutoum. L'Amasutoum ou Amazoutoum, c'est un S avec un accent. C'est un autre nom qui ressemble beaucoup à paraître dans les textes sumériens. Selon Anton Parks, les Amazoutoum sont des femmes créatrices de vie fondateurs vivant dans des dimensions supérieures de l'Akash mais qui peuvent visiter la nôtre sans problème. On dit qu'ils sont originaires d'Orion, d'Ursa Major et d'Ursa Minor, la petite ours aussi. C'est ma propre compréhension que tous les systèmes à trois étoiles sont corrects. Amazoutoum est simplement un terme générique pour les concepteurs de la vie féminine dans un état très évolué. Beaucoup de ces femmes fondatrices supervisent les progrès que nous faisons ici sur Terre. Groupe suivant, l'onto-énergétique. C'est un terme assez général qui inclut tous les noms physiques, bien que je me concentre ici sur ceux qui sont présents dans les royaumes astraux autour de la Terre et étudient ce qui se passe surtout maintenant pendant la nanoseconde. On est un peu à la bourre. La plupart d'entre nous qui sont des êtres bienveillants et évolués, qui sont heureux d'aider si nous leur demandons, s'ils sont bienveillants, ils ne feront pas de travail pour nous mais s'ils nous aideront plutôt à nous orienter sur la bonne voie. Cela vaut pour toutes les races et tous les êtres bienveillants. Pléiadiens, Aryens, Amasutum, Amaragi et autres êtres physiques et non physiques. Aucun d'eux ne va aider ou interférer sauf si nous leur demandons. La plupart d'entre eux sont plus que disposés à aider. Groupe suivant, les guides spirituels ou anges. C'est un autre terme loufoque car il peut avoir tellement de signification. Je ne suis pas très friand de nombreux guides spirituels qui viennent tous vous chercher après que vous ayez quitté votre corps à la mort du corps. La plupart d'entre eux sont des assistants syriens tels que les végans non physiques et les gris. Soyez particulièrement sur vos gardes s'ils vous disent de les suivre dans la lumière ou dans le tunnel ou d'aller voir des parents. Si vous choisissez d'aller avec eux vous finisserez ou finirez dans le système de recyclage syrien à nouveau avec une amnésie complète et ensuite être abattu dans un corps ici à nouveau sur terre c'est-à-dire réincarné en boucle sans sens et insensé et sans fin. Si vous lisez ceci et que vous avez apprécié mes papiers jusqu'à ici vous n'êtes probablement pas une personne qui veut aller dans la lumière. L'un dans l'un des premiers articles dans l'un des derniers articles sinon le dernier mais vraiment il y a des fois où je fais la meilleure des gaz je parlerai davantage de ce que pourraient être les alternatives. Les guides spirituels trompeurs peuvent se manifester dans l'astral comme des anges des parents des amis un être agréable ou peut-être même comme Jésus ou un de ses disciples si la personne est chrétienne. Les guides spirituels bienveillants sont généralement des versions supérieures de vous-même ou des fragments d'âme de vous-même qui sont déjà retournés à l'oversoul à l'âme supérieure et se rencontrent maintenant sous la forme de vous prêts à vous ramener à la maison quand vous mourrez et être dans un état supérieur de conscience ou de conscience supérieure. Ils peuvent se manifester de manière très similaire aux faux guides spirituels mais si vous utilisez les capacités que vous avez développées ici sur Terre pendant cette période et quelques vues antérieures vous serez en mesure de dire qui est qui et si vous n'êtes pas certain demandez-leur qui ils sont. Petit encart on va se servir des séances d'hypnose régressives et quand on leur demande qui ils sont on monte en énergie avant de le faire ou à leur réponse on monte en énergie et on leur repose la question et on regarde s'ils ont le même aspect. On peut aussi s'attacher à capter une partie de leur ADN de façon à lire le code et à savoir s'ils disent la vérité. On peut aussi regarder au fond de leurs yeux paraît-il. Et pour ce faire il faut avoir un certain niveau d'énergie si possible supérieure au leur. Je reprends. Une autre distinction évidente est bien sûr où vont-ils vous conduire ? Au-dessus de la grille et dans l'univers ou dans la lumière et le tunnel ? Disons le tunnel et la lumière pour ne pas être de trop mauvaise foi. Une bonne chose à faire quand vous êtes sur votre lit de mort est de vous imaginer être là où vous voulez être et demander de l'aide seulement par ceux qui ont votre intérêt absolu à l'esprit au cas où vraiment vous en ayez besoin. Mais n'hésitez pas à demander conseil quand vous mourrez. Si votre mort est soudaine et inattendue et que vous vous trouvez soudainement déconnecté de votre corps allez-y et imaginez-le sur place et encore une fois n'hésitez pas à demander de l'aide mais seulement à ceux qui ont vos meilleurs intérêts à l'esprit. Ceci bien sûr est très important. Les guides spirituels bienveillants cependant ne sont pas là pour vous aider seulement quand vous êtes sur votre lit de mort mais aussi n'importe quand dans votre vie quotidienne normalement. Il est écrit demande et tu recevras. Encore une fois vos guides ne feront probablement pas le travail pour vous mais ils vous guideront dans la bonne direction en vous permettant de faire l'expérience de ce que vous devez expérimenter. Après tout nous les appelons guides n'est-ce pas ? L'Oversoul L'Oversoul est le vrai dont vous n'êtes plus qu'un fragment d'âme dans votre incarnation actuelle. Le problème est que grâce à cela les Syriens nous ont gardés en détention ici sur Terre et nous avons été déconnectés de notre Oversoul par leur système de recyclage de réincarnation. Au lieu de retourner à l'Oversoul après la fin d'une vie et lui rendre des comptes nous sommes manipulés pour traverser le tunnel et entrer dans la lumière. Encore ils ont cette nous la lumière les émetteurs de lumière ce qui expliquerait qu'en fait on n'a pas besoin que quelqu'un nous tienne la chandelle. Je reprends. Donc nous ne nous connectons presque jamais à notre vrai moi mais nous nous réincarnons à plusieurs reprises. Chaque fragment d'âme apprend beaucoup bien qu'elle soit forcée d'oublier quand les Syriens effacent nos souvenirs entre les vies. Peut-être pas en une vie mais en s'incarnant encore et encore. si un fragment d'âme particulier vous dans votre incarnation actuelle dans notre exemple se souviendrait de toutes ses vies elle s'est riche d'expériences. Cependant maintenant que nous traversons leur Amnesia Implant Station leur station d'implantation d'amnésie ou d'amnésie implantatoire nous devons commencer à réapprendre ce que nous avons déjà appris dans les vies précédentes de chaque fois que nous nous réincarnons. C'est une perte de temps de notre point de vue. Il peut dire notre. Du point de vue des Syriens ce n'est pas si sûr. Cependant s'il y a un seul de tous les fragments d'âme que vous êtes incarnés simultanément sur Terre rendez compte à l'Oversoul ayant plein de souvenirs de la mémoire ayant la mémoire pleine de souvenirs ce serait beaucoup beaucoup de connaissances de données. Oui mais bon je suis bon d'or qu'on aurait aussi eu les systèmes de gestion qui vont avec l'évolution. Reprend. Alors pensez-vous comme étant peut-être l'un des milliers de fragments d'âme tous incarnés ici sur Terre en même temps mais à des périodes différentes et vous pouvez commencer à imaginer ce que vous savez vraiment et vous pouvez apporter avec vous dans le commos pour rencontrer d'autres êtres amicaux stellaires. Bien qu'ils aient pu faire l'expérience de la plupart des dimensions pendant longtemps ces êtres vedettes peuvent avoir beaucoup à apprendre de vous. C'est pourquoi tant d'étoiles qui n'ont pas de corps physique feraient n'importe quoi pour en avoir un maintenant dans la nanoseconde quand la courbe d'apportissage est incroyablement élevée. Elle est notamment élevée due à l'augmentation du rayonnement peut-être gamma entre autres on va dire. Pourtant même c'est sur énergétique même si c'est sur énergétique ces êtres donc aux énergies supérieures prenaient un corps maintenant dans la nanoseconde pour la première fois ce ne serait pas la même chose parce que nous les humains avons des expériences passées ici que les non physiques n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils pourraient se retrouver dans la même situation que nous qui paraît-il nous sommes fait avoir pensant pouvoir nous libérer de cette emprise 3D par la suite et n'en étant plus capables notamment par l'amnésie je suppose. Mais ils savent que même en s'incarnant une fois ici sur Terre si c'est maintenant dans la nanoseconde c'est bien mieux que rien par conséquent d'un point de vue nous avons la chance d'être ici en ce moment mais seulement si nous profitons de la nanoseconde et agissons comme des éponges prêts à accepter et à apprendre autant que nous le pouvons. Après 2012 le temps va se ralentir progressivement et la fenêtre de temps de l'apprentissage va se fermer. C'est alors qu'il est temps de réfléchir à ce que nous avons appris dans une grande hâte si nous n'avons pas beaucoup appris et passé le plus clair de notre temps devant la télévision il n'y a pas grand chose à réfléchir non plus bien sûr cependant si vous lisez ceci vous avez probablement beaucoup déjà réfléchi et déjà à réfléchir que ce soit ce matériel ou d'autres choses que vous avez apprises avant de lire ça. C'est ce que les mayas appelaient la fin des temps parce que c'est la fin d'un cycle de 26 000 ans un cercle auto-zodiaque et le début d'un nouveau les échéanciers fusionnent et nous disons bonjour à nos autres incarnations le temps tel que nous le connaissons s'effondre et nous nous souvenons de notre multidimensionnalité nos vies antérieures sont révélées pour nous souvent à la fois dans l'état éveillé et dans l'état de rêve mais surtout dans l'état de rêve au niveau des 4 cycles par seconde ou moins beaucoup d'entre nous ont beaucoup appris au cours des 10 dernières années et nous n'allons pas tomber de nouveau dans leur piège de recyclage si aucun de vos autres fragments d'âme n'a réussi à retourner à votre oversoul votre âme supérieure vous serez le premier ce qui est parfaitement correct si tel est le cas vous serez votre propre guide spirituel pour vos autres incarnations à suivre peu importe à quelle période elles vivent certains peuvent vivre dans les années 1800 d'autres en 1700 d'autres 2500 ans avant Jésus-Christ et d'autres peuvent même vivre dans le futur cela n'a pas d'importance car le temps est par défaut non linéaire nous l'avons rendu linéaire avec les Syriens c'est un accord mis dans un état de manipulation passez dans un accord de manipulation mais c'est toujours un accord quand même quand vous mourrez la prochaine fois vous voudrez probablement retourner à votre oversoul votre âme supérieure et puis revenir encore cette fois dans le non physique comme un guide spirituel et ramasser vos autres individus quand ils meurent un par un puis quand vous aurez pris le dernier vous serez entier il n'y a plus d'âme sur terre et vous êtes la grande âme supérieure prête pour de nouvelles aventures vous pouvez choisir d'aller ailleurs dans l'univers et d'explorer les dimensions ou vous pouvez revenir sur terre et reconstruire une nouvelle planète qui sera finalement libre de l'oppression des Syriens c'est ce que deviendra la nouvelle terre où ceux qui ont profité de la nanoseconde et veulent toujours revenir construiront un monde d'une vibration beaucoup plus élevée où il n'y a pas finalement de place pour les énergies inférieures de Sirius comme je l'ai déjà dit le multivers est fluide et vous construirez votre propre réalité avec vos propres pensées d'autres ayant des pensées similaires partageront votre version du multivers d'autres verront dans leur propre version il n'y a pas de fin à cela dans certaines versions les Syriens existeront toujours créant un monde de machines où ils auront un contrôle total sur les masses qui seront de plus en plus comme des androïdes des robots et des machines il y a probablement une majorité de la population aujourd'hui qui choisira cette version soit par ignorance soit par peur et c'est leur choix nous pouvons seulement informer c'est à chacun de faire son choix ce n'est pas notre affaire et ce n'est pas pour nous forcer la réalité à qui de ce soit ce n'est pas à nous de le faire si vous mourrez et ne pouvez pas trouver votre oversoul pour une raison donnée ne vous inquiétez pas à ce sujet il y a encore des forces qui peuvent aider voir ci-dessus comment demander de l'aide et où vous imaginez simplement un endroit où vous voulez aller et vous y serez vous voyez donc à quel point il est important d'avoir un plan de sortie si aucune oversoul n'est présente commencez à en construire une juste là faites exactement la même chose que vous feriez si vous aviez si vous en aviez trouvé une soyez votre propre guide spirituel et commencez à collectionner et à fusionner avec vos autres qui sont encore ici vivant leur vie quand tous ces fragments d'âme seront rassemblés vous serez entier et votre propre oversoul capable de faire exactement la même chose que la personne qui a trouvé son oversoul donc les deux façons de travailler de toute façon ce qui est important c'est de comprendre ce sont les principaux aidants du genre bienveillant je parle donc des espèces que l'on vient de citer il y a bien sûr d'autres races d'étoiles qui sont de notre côté dans ce drame que je n'ai pas mentionné ici mais celles que j'ai mentionnées sont celles sur lesquelles j'ai le plus attiré l'attention et à mon avis les plus significatives cependant lorsque vous demandez de l'aide et de l'aide supérieure en général ou dans ces domaines spécifiques vous n'avez pas spécialement besoin de demander de l'aide à un groupe donné tout ce que vous avez à faire est de demander de l'aide en général en gardant à l'esprit que vous devez ajouter que vous voulez seulement de l'aide de ceux qui ont vos meilleurs intérêts à l'esprit je ne peux pas insister assez mais tant que vous faites cela tout ira bien et je pense qu'on va arrêter là pour cette petite vidéo j'aime bien dire petite ça fait 40 minutes que je lis ça fait 40 minutes et on reprendra plus tard pour la suivante qui s'intitule dernière nouvelle Nibiru arrive tôt bon ça date un peu il a écrit ça en 2012 mais on verra bien qu'est-ce qu'il en pense je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite bon courage à bientôt, salut